Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce mardi 26 mai 2020. On commence avec les béliers. Votre partenaire pourrait bien discuter de nouveau avec quelqu'un qui faisait autrefois partie de son coeur, un ex qui veut désormais reconquérir ce qui lui appartenait. Pour le bélier célibataire, peu de mouvements à prévoir. Vous avez une très grosse soif de gloire et de reconnaissance et réfléchirez à la façon dont vous pourriez jouer vos cartes pour vous faufiler dans les médias ou avoir un certain impact grâce aux réseaux sociaux. Taureau. Sans savoir comment ni pourquoi, quelqu'un est entré brusquement dans votre vie et éveille en vous de beaux sentiments et un fort intérêt. Si on vous l'avait dit il y a une semaine, vous aurez alors pensé cela impossible. Vos pieds ou vos jambes sortiront très fatigués en cette journée pleine de stress et d'activités physiques que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer. Portez de bonnes chaussures. Gémeaux. Les natifs du gémeaux recevront l'amour de ceux avec qui ils partagent leur vie depuis bien longtemps. Votre mémoire n'est pas forcément fiable et bien que vous sachiez parfaitement sur qui compter, aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais, être sûr de vous combleront votre cœur d'émotion. Les natifs atteindront les objectifs qu'ils avaient semé dans le passé et verront la possibilité de faire les récoltes après une longue période d'efforts et de travail pour y arriver. Cancer. Certains cancers devront prendre une décision importante au sein de leur entreprise, comme par exemple l'embauche d'un nouvel employé. Ne vous laissez donc pas tromper par les apparences et rechercher quelqu'un qui a une certaine capacité d'engagement. Le ciel souligne que vous pourrez avoir des problèmes d'hypoglycémie. Soyez donc bien prudent si vous savez déjà que vous êtes diabétique. Lion. Avec Jupiter rétrograde, ce n'est pas le meilleur moment pour commencer de nouvelles études, mais plutôt pour faire une liste de ces connaissances que vous aimeriez apprendre pour septembre. Sur le plan physique, si vous souffrez d'une maladie chronique et que votre traitement actuel ne montre aucune amélioration, le moment est peut-être venu de demander un deuxième avis. Vierge. Vous saurez dédramatiser certains des sujets les plus fâcheux de votre couple. Pour le célibataire, les astres lui recommandent de ne pas juger son prétendant sur ses histoires d'amour passées. Si vous avez votre propre entreprise, brûlez un peu d'encens pour renouveler votre énergie et attirer de bonnes vibrations. Les encens de cerises et de centales sont particulièrement intéressants pour cela. Balance. En amour, votre prédiction du jour, les balances, parle de retrouvailles que vous soyez en couple ou célibataire. Il pourrait s'agir de retrouvailles avec des personnes de votre passé ou au sein même du couple au sens métaphorique du terme. Sur le plan professionnel, vous êtes parfaitement capable de renaître de vos centres. Il n'y aura donc aucune difficulté ou obstacle qui puisse vous freiner sur le chemin de la réussite. Scorpion. Il est grand temps pour de nombreux enfants de Pluton de récolter les fruits de ce qu'ils ont semé avec tant d'efforts. La manifestation de l'espoir a pris forme et de nombreux natifs pourraient commencer un cycle plus abondant au cours duquel la planification de l'avenir sera possible. Aujourd'hui, les natifs du Scorpion connaîtront une influence astrale qui pourrait mettre en danger la santé de leur estomac. Sagittaire. Les travailleurs indépendants devront par ailleurs continuer à regarder droit vers l'avenir s'ils veulent véritablement traverser cette période difficile de leur vie. En matière de santé, vous êtes une personne très intelligente. Vous n'aurez donc aucun mal à savoir ce qui vous arrive, que ce soit physique ou émotionnel. Vous savez en fin de compte que tout est lié. Capricorne. Les astres montrent une tendance à la restriction et à l'attente. Aujourd'hui, attendez-vous à un climat cosmique ne favorisant pas vraiment l'avancement de questions économiques, comme les achats ou ventes de biens immobiliers, ainsi que la signature de contrats de rente ou de location. Recherchez un moment pour le dialogue sincère. Exprimez vos émotions pour vous sentir bien. Verseau. Côté cœur, tout ira bien pour vous malgré le fait que, si vous êtes en couple, vous puissiez vous disputer plus que vous ne le devriez à cause du temps que vous devez passer ensemble. Vu les circonstances actuelles, vous avez appris beaucoup l'un de l'autre. Vous serez en bonne santé, mais vous sentirez peut-être un brin fatigué. Mais vous vous sentirez peut-être un brin fatigué. Affrontez cette situation avec calme et travaillez uniquement le temps nécessaire. Vous vous sresserez sinon de trop et finirez par vous épuiser. Contrôlez-vous et privilégiez des choses importantes. Vous pourrez dans le cas contraire tomber malade. Et l'on termine avec les poissons. Saturne vous pousse à vous lancer pour demander plus de responsabilités au sein de votre entreprise et commencer à assumer de nouvelles tâches qui impliquent un peu plus de pression. Certains problèmes et retards pourraient survenir pour ces natifs qui attendaient un financement ou une aide financière de tout type. Vous pourrez bien être un peu affaune et devrez donc chouchoter votre gorge et vos cordes vocales. Pour cela, prenez de la camomille avec une cuillère à soupe de miel ou mangez de la régis. Voilà qui met fin à votre numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. On accueille ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Bonjour les matous. Ce mardi 26 mai 2020, le ciel recommande de la prudence. Pas d'initiative intempestive pour ses natifs du jour. Le plus délicat ce jour, ce sera de gérer la dissonance Jupiter-Neptune qui risque de vous égarer. Le plus délicat ce jour, ce sera de gérer la dissonance Jupiter-Neptune qui risque de vous égarer sur des fausses pistes ou d'entraîner des déceptions. Côté vie privée, le ciel prévoit une journée agitée pour les couples et les célibataires, des jeux de séduction qui vous enchanteront. Côté professionnel, cependant, peu de planètes toucheront vos activités ce jour. L'ambiance au travail aura un petit air de vacances. Vous pourriez gérer les affaires courantes tout en mettant des stratégies pour les jours à venir. Oulimatu, quand les planètes sont dissonantes, c'est qu'elles manquent d'accord et d'harmonie entre elles par rapport aux signes de la personne. Côté santé, un peu de fatigue pourrait vous faire ralentir vos rythmes. Attention, à cette journée, vos finances pourraient avoir une tendance à s'activer principalement pour les dépenses de plaisir. Vérifiez si votre compte pourrait le supporter. Voilà Oulimatu, voilà Anna, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel. Je vous laisse poursuivre. A très bientôt, au revoir et bonne journée à tous et à toutes sur RéomyFM. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501